N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les enfants sont des êtres adorables qui ne cessent de nous surprendre. Il est évident que chaque enfant est unique. Certains sont gays, d'autres le sont moins, certains sont petits et maigrichons et d'autres plus enrobés. D'autres encore naissent avec des anomalies ou des aptitudes vraiment spéciales ou les acquièrent au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 enfants dans le monde qui existent vraiment. On commence. Anastasia Knyadzeva, née le 30 juin 2011, est une belle petite fille d'origine russe qui a connu le succès dès son jeune âge. Tout a commencé quand elle avait 4 ans et que ses parents ont envoyé ses photos dans une agence reconnue. Dès lors, Anastasia a commencé des campagnes publicitaires pour des vêtements. A l'âge de 6 ans, la petite modèle a été élue par les médias britanniques la plus belle fille du monde. Et depuis, elle attire beaucoup d'admirateurs qui trouvent qu'elle ressemble à une poupée avec son visage d'ange, ses yeux bleus et sa frange châtain toute brillante. Bon nombre d'internautes la suivent désormais sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ce mannequin a plus d'un million d'abonnés sur son compte Instagram que sa mère Anna gère pour elle. Junior Cox Noon est né en 2016 en Irlande. Pendant ses premiers mois, c'était un bébé avec une tignesse impressionnante. Sa densité capillaire a fait de lui une star sur la toile. Il a même été surnommé bébé ours. En effet, à sa naissance, il avait déjà une masse de cheveux inhabituelle, mais ses parents pensaient que normalement, il devrait en perdre au fur et à mesure. Mais au contraire, ils n'en ont retrouvé ni dans son lit, ni sur sa chaise haute, ni dans son landau. Il n'arrête pas de pousser, mais vers le haut, pas vers le bas. Après deux mois seulement, Junior avait une chevelure dressée sur sa tête alors que les autres bébés de son âge n'ont pour la plupart que deux ou trois poils sur le caillou. Bravo Junior, on a hâte de te revoir à l'âge adulte. Karan Singh est un garçon de 10 ans, originaire de Mirut en Inde. Dès sa naissance, il entre dans le Guinness Book comme étant le plus grand et le plus lourd des bébés avec un poids de 7,8 kilos pour près de 63 cm. Continuant sur sa lancée, 5 ans plus tard, il bat un second record en devenant l'enfant le plus grand de son âge. A 8 ans, Karan mesure déjà 1,98 m et continue de grandir. Aujourd'hui, cet écolier est non seulement le plus grand de sa classe, mais il dépasse allègrement tous les enfants de son âge. Il n'est pourtant pas le seul à avoir cette particularité dans la famille. Sa mère, joueuse de basket, est également désignée la plus grande femme du pays avec 2,18 m de long. Le jeune garçon est fier de son apparence et veut devenir encore plus grand que sa mère. Pour s'habiller, ses parents lui achètent évidemment des vêtements pour adultes et quelquefois, lorsqu'il n'arrive pas à trouver des chaussures de sa taille, ils sont obligés de les faire fabriquer. Mais malgré sa différence et les petits désagréments du quotidien, Karan semble vivre une vie normale et adore le basket-ball comme sa maman. Dzombik Tatokov est né le 24 septembre 1999 en Russie et à sa naissance, il pesait 3 kg. Ce qui faisait de lui un enfant parfaitement normal. Mais pour une raison inconnue, l'état de santé de Dzombik a empiré dès sa première année, puisque à la fin de celle-ci, son poids était déjà de 13 kg. À l'âge de 8 ans, il détient le triste record d'enfant le plus gros du monde et à 9 ans, Dzombik pesait 146 kg et chaussé du 40. La cause de cette sur-obésité chez cet enfant n'a jamais été découverte et sa mère, Nelia Kabardakova, a toujours nié toutes les accusations de suralimenter son enfant. Pourtant, elle a toujours refusé de lui faire faire un régime arguant qu'il se sentait bien dans sa peau et qu'ainsi il pourrait devenir un champion de sumo. Aujourd'hui, Dzombik a 20 ans et aux dernières nouvelles, il peserait désormais plus de 200 kg. Il rêve de médaille d'or olympique et s'entraîne plusieurs fois par semaine dans sa ville de Nalchik pour parvenir à son objectif. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, elle va faire appel à votre mémoire. Combien mesurait Karan Singh lorsqu'il avait 8 ans ? Faisait-il option A 1,18 m, option B 1,78 m ou encore option C 1,98 m ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Mandir a 14 ans, Niraj 12 ans et Mandir à 7 ans sont les descendants d'une famille connue sous le nom de Butatoki dans les montagnes du Népal. Ces enfants ainsi que leur mère Devi souffrent d'hypertricose, un symptôme rarissime qui se manifeste par une pilosité qui recouvre quasiment la totalité de leur visage. Ce phénomène est surnommé le syndrome du loup-garou. Depuis peu, Devi et deux de ses trois enfants, Mandira et Niraj, subissent un traitement d'épilation au laser afin d'atténuer cette pilosité. Mandira, le petit dernier, est encore trop petit pour l'instant. Aujourd'hui, ils sont plus que satisfaits de leurs résultats et ont l'impression qu'une nouvelle vie s'offre à eux. Juliette Manson, une fillette de 9 ans, originaire de Glendale en Californie, avait tout juste 5 ans lorsqu'elle a commencé à harceler ses parents pour que ces derniers acceptent de lui offrir des implants mammaires. Sa mère, Dana Manson, lui avait évidemment refusé cette folie en lui expliquant qu'elle aurait certainement de gros seins à l'avenir. Mais obstinée, Juliette est restée complètement obsédée par l'idée d'avoir une poitrine. À l'âge de 7 ans, ayant trop insisté, ses parents ont commencé à s'inquiéter et ont décidé de consulter un pédopsychiatre de renom appelé Eduardo Ramirez. Après une douzaine de consultations avec Juliette et contre toute attente, le spécialiste conclut qu'il n'était pas contre l'idée de lui réaliser son vœu. Selon cet expert, Juliette Manson souffrait d'une grave dépression et elle manquait cruellement de confiance en soi. Aussi, une telle opération ne pourrait lui faire que du bien. Alors les parents ont suivi le conseil du docteur et se sont mis à contacter de nombreuses cliniques spécialisées aux Etats-Unis, comme au Mexique. Mais personne ne voulait effectuer une telle opération sur une fille aussi jeune. Continuant à chercher, la maman a fini par trouver une clinique de la ville d'Angzhou, en Chine, qui a accepté. La famille s'est alors envolée en Asie le 22 décembre 2017 pendant les vacances afin que Juliette reçoive ce qu'elle a tant désiré comme cadeau de Noël. Le 24 décembre 2017, Juliette est entrée au bloc opératoire pour une opération de deux heures et en est ressortie avec un tour de poitrine de 80 cm. Satisfaite du résultat, sa mère a par la suite posté une photo de sa fille sur Instagram. Du coup, d'innombrables réactions négatives ont pointé du doigt les parents, tout comme le pédoxicatre, pour leur irresponsabilité. Mais Dana Manson affirme, elle, qu'elle voulait juste le bonheur de son enfant. Pan Qianghang, surnommé l'enfant poisson, est né en 2005 en Chine avec une maladie qui donne l'impression que sa peau est recouverte d'écailles de poisson. C'est une maladie génétique de la peau rare appelée l'ictiose. Pan, lui, est recouvert de la tête aux pieds depuis sa naissance et cela lui provoque une souffrance de tous les jours. Démangeaisons, sensations de brûlure constantes et limitations des mouvements. Aucun traitement ne peut débarrasser ce pauvre petit chinois de cette maladie. La seule chose à faire est d'hydrater sa peau au maximum pour l'empêcher de se fissurer afin d'atténuer sa douleur. Giuliano Stroé et son petit frère Claudio, deux petits garçons italiens vivant avec leur père en Roumanie, pratiquent un sport qui n'est pas commun pour les enfants, le bodybuilding. Ces deux petits hulks font chaque jour deux heures de musculation. En effet, l'inné Giuliano, né en 2004, était le premier à montrer sa passion à ce sport. A deux ans, il soulevait des poids et à 6 ans, il faisait 20 pompes à 90 degrés sans que les pieds ne touchent le sol. Il est même entré dans le Guinness des records en tant que plus jeune bodybuilder de tous les temps à l'âge de 5 ans. Il prend des cours de gymnastique depuis l'âge de 2 ans et en raison de son talent, de ses entraînements et des encouragements de sa famille, il progresse à une vitesse extraordinaire. Quelques spécialistes s'inquiètent pour la santé des deux enfants car de telles musculatures pour des enfants semblent démesurées et peuvent potentiellement altérer leur croissance. Mais leur père, Lulian, refuse d'admettre la dangerosité de ses actes et continue d'entraîner ses enfants pour les rendre le plus musclés possible. Aujourd'hui, Giuliano et Claudio se concentrent sur la boxe et participent à diverses compétitions. Mia Aflalo, une petite israélienne de 6 ans, originaire de Talaviv, fait le boeuf sur Instagram car son incroyable chevelure fascine les internautes. Les photos de ses élégantes coiffures ne laissent personne indifférent. En effet, la multitude de styles capillaires aussi originaux qu'impressionnants suscite la curiosité de plus de 100 000 abonnés à son compte Instagram. Ainsi, elle se prête à toute transformation, mise en pli, brushing, chignon en forme de nœud, etc. et porte souvent une tenue en rapport avec sa coiffure du moment. La fillette aux yeux verts est déjà apparue sur le site internet de l'édition anglise du magazine Vogue UK et beaucoup de personnes n'hésitent pas à exprimer leur admiration pour les looks de Mia. Mais d'autres critiquent vivement la mise en avant du physique d'une enfant et accusent sa mère de s'être fabriquée une jolie poupée. Andy Lee, jeune chinois de Hong Kong, né en 2006, a une passion incroyable pour le piano. D'ailleurs, il a commencé à apprendre des cours de piano à l'âge de 3 ans et demi, tout comme son idole, Mozart. Quand il a eu 5 ans, il a fait une magnifique démonstration. Filmé par son père, il a joué 3 morceaux très complexes pour son âge. Parmi ses interprétations, il y avait la partition d'ABRSM Piano Grad 5. Pluttime et R que les professionnels trouvent assez compliqués. Sa rapidité et sa dextérité étaient étonnantes. Il joue avec une aisance incroyable et semble s'amuser comme un petit fou. A l'âge de 6 ans, le surnommé Tung Tung a été invité dans l'émission d'Hélène Dégénéresse et il a prouvé qu'il n'avait pas démérité le buzz qui s'est créé autour de lui. Son doigt est exceptionnel et sa maîtrise a laissé sans voix ses auditeurs. Nul doute que l'on entendra parler de lui d'ici quelques années. Que pensez-vous de ces enfants exceptionnels ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Sinon, Karan Singh mesure 1m98 et c'est grâce à cette taille exceptionnelle qu'il figure dans le Guinness Book des records en tant qu'enfant le plus grand du monde. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. A demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501